Caroline Roux reçoit ce matin pour les 4 vérités Jacques Cheminade. Oui c'est le doyen de cette présidentielle à 75 ans, c'est sa troisième campagne, mais c'était son premier débat présidentiel mardi soir. Bonjour Jacques Cheminade. Oui bonjour. Un mot sur la Syrie avant de parler du débat. Le régime de Bachar al-Assad est mis directement en cause dans l'attaque chimique qui a fait au moins 74 victimes et 500 personnes contaminées. On assiste à une volte-face de Donald Trump qui explique désormais qu'il est prêt à intervenir seul en Syrie. Ça vous rassure ? Ça vous inquiète ? Ça m'inquiète parce que c'est une intervention de tout ce qu'il faut en Syrie pour créer les conditions dans lesquelles le peuple syrien puisse décider par lui-même. Combattre le terrorisme, enquêter sur ce qui s'est vraiment passé et que l'enquête soit objective et que tout le monde y soit d'accord et enfin reconstruire la Syrie. Il faut un programme pour la construction, pas seulement de la Syrie, de tout le proche au Moyen-Orient. Mais dans l'urgence là, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous rappelle un chiffre, deux chiffres. Six ans, six ans, 400 000 morts. Oui bien sûr, vous n'avez pas besoin de me le rappeler, je le connais bien. Tant mieux, mais je le rappelle peut-être pour les gens qui nous regardent ce matin. Il faut faire très vite une politique qui arrête ça. Et une politique qui arrête ça, c'est une politique qui voit l'ordre, ce n'est pas une politique dans l'immédiat. Et c'est une politique qui recrée les conditions dans lesquelles la Syrie puisse être une nation. Avec qui ? Comment on fait avec les Russes par exemple ? Y compris les Israéliens qui doivent jouer un rôle dans cette affaire. Comment est-ce qu'on fait avec les Russes par exemple ? Qui se retrouvent dans une situation un petit peu compliquée. Avec les Russes, on a ouvert la porte, ils sont rentrés. Ils ont bien fait, de leur point de vue. Donc ils sont là, on doit faire avec eux. Vous savez, De Gaulle disait, la France reconnaît les Etats, pas les régimes. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre de la table des gens comme les Russes qui disent qu'il faut faire avec Bachar Al-Assad ? Et des gens, dont la France, qui considèrent qu'on ne peut plus discuter avec Bachar Al-Assad. Ça on l'a dit depuis longtemps, dans la puissance totale. Peut-être avez-vous vu passer ce matin un petit message d'Alain Juppé qui s'agace. Il dit, les tenants de la réelle politique vont-ils encore oser nous expliquer que le régime de Bachar Al-Assad est un partenaire fréquentable ? Partenaire fréquentable, ça ne veut rien dire. Dans la politique internationale, De Gaulle reconnaît Mao Zedong, et ce n'est pas un partenaire fréquentable. On reconnaît les Etats, il y a des rapports de force. Il y a un excellent document qui a été écrit sur les sept péchés capitaux d'une politique française qui n'est plus une politique médiatrice, inspiratrice, une politique qui voit l'avenir. C'est ça qu'on aurait dû donner au prochain Moyen-Orient et ce qu'on doit faire maintenant. Donc là on parle avec qui ? On parle à l'ONU ? On parle avec tout le monde, hélas, en se bouchant le nez. En se bouchant le nez. On parle du débat ? Oui, bien sûr. Allez, est-ce que depuis mardi, il s'est passé quelque chose dans votre vie ? 6 millions de Français ont regardé ce débat ? On peut être découvert votre démarche, votre candidature ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Je considère que ce débat a été une mise en scène émotionnelle. Et qu'un vrai problème a été posé, la justice en France n'est pas la même pour tout le monde. Moi je vais poser le problème. Qui a posé le problème ? Philippe Poutou l'a posé. Et c'est vrai. Mais on ne peut pas le poser sans apporter de solution ni de projet. Moi je dis qu'il faut que la justice en France soit un pouvoir. Elle n'est actuellement qu'une autorité. Et si on veut qu'il y ait un droit, il faut qu'il y ait un procureur général de la République, élu par Conseil supérieur de la magistrature, qui soit indépendant. Il faut mieux traiter les prisonniers. On n'a pas évoqué le problème des prisons. En France, elles ne sont pas dignes. Il faut des agents de probation et de réinsertion qu'on doit soutenir et multiplier par deux. Il n'y en a pas assez. Et il faut en même temps une aide juridictionnelle. Les gens qui veulent aller devant la justice, ils n'en ont pas les moyens, généralement. L'aide juridictionnelle en France est tout à fait insuffisante. Et en plus, on veut la faire supporter aux avocats. Mise en scène émotionnelle ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de vision à long terme. Tous les candidats qui étaient à vos côtés n'ont pas de projet ? Non, ils n'ont pas de projet. Et dans la situation de ce type de débat, c'est très difficile. Personne n'attaque les marchés financiers. Personne ne dit ce qu'il faut faire à la place de cette dictature financière qu'évoquait François Mitterrand déjà. Donc, il faut prendre le problème là où il est. Et on dit interdire les licenciements, par exemple. C'est très joli. Mais comment faire ? Si, il y a une chose qu'on peut faire. Que les comités d'entreprise reçoivent deux droits. Un droit de veto pour les licenciements collectifs. Véto pour les licenciements collectifs. Et un droit d'audit. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise paient un audit qui est fait par les travailleurs pour savoir quelle est la politique de l'entreprise. Et à ce moment-là, on s'entend et on a un projet commun. C'est très important. Je vous avais posé une question sur est-ce que ce débat a changé quelque chose dans votre campagne ? Dans ma campagne, non. Non ? Parce qu'il y a une orientation de ma campagne. Pas sur le fond de votre campagne, mais dans la façon dont vous êtes perçus quand vous faites campagne. Ça, c'est les autres qui doivent juger. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui en juger. Non, vous ne voyez rien. Il ne s'est rien passé. Non, ce n'est pas moi. D'accord. Pourtant, vous êtes battus pour faire ce débat les uns et les autres. Donc, s'il n'a servi à rien. Non, le monde a dit, par exemple, que je n'avais pas été dans le débat. Je crois que c'est tout à fait faux. J'étais extrêmement, disons, fort sur cette question financière, de la dictature financière. Et encore une fois, libérer la France de cette dictature financière. Libérer la France et aussi de cet état d'esprit culturel négatif dans lequel nous vivons. Il faut redonner aux jeunes, il faut redonner à chacun ce que Léo Lagrange, ce que Jean Villard avait comme plan, c'est-à-dire leur vision comme vie. C'est-à-dire redonner l'art et la science au peuple. La France avec les yeux du futur. C'est le livre. C'est ça, les yeux du futur. Les yeux du futur, voilà. Vous sortez un deuxième livre programme dans cette campagne. C'est avec la vente des livres que vous financez votre programme ? Non, pas du tout. Et pas votre programme, mais votre campagne ? Non, c'est avec des dons et c'est avec, en même temps, différents individus viennent me soutenir en voyant ce qui se passe sur Internet. Et vous publiez ce matin ? Il y a une avance de l'État de 150 000 euros. Et vous publiez ce matin la liste de vos soutiens. Oui, je publie la liste de mes soutiens. On trouve par exemple l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, on trouve un géologue, des ingénieurs, des médecins, un spécialiste des trous noirs. Qu'est-ce que vous voulez démontrer avec cette liste ? C'est la vraie société civile, ce n'est pas la société politique qui s'occupe de rapports de l'entre-soi. On l'a vu dans ce débat, les gens s'attaquaient nommément, personnellement, au lieu de développer des projets et des programmes. Il y a un point, alors c'est Alain Gachet qui se trouve parmi ces personnes que vous avez citées, géologue, ingénieur des mines et spécialiste de l'eau. On va souffrir dans les 10 à 15 prochaines années d'une terrible politique de la soif, de l'eau. Il faut faire quelque chose. On meurt en Somalie, on meurt aussi au Kenya, on le dit moins. On meurt au Yémen. Au Yémen, il faut arrêter le massacre, arrêter le génocide. On parle beaucoup de la Syrie, mais on ne parle pas du Yémen. Pourquoi on ne parle pas du Yémen ? Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui est soi-disant notre allié. Merci beaucoup Jacques Cheminade. C'est votre dernière campagne ? Non, ce n'est pas ma dernière campagne. Ce sera la prochaine avec les jeunes qui se présenteront eux-mêmes. Et fait Bernie Sanders, j'accueille des jeunes. Merci beaucoup. C'est à vous William. Merci.